Mais c'est exceptionnel ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Après, il est parisien, pourquoi pas gagner la Ligue des Champions avec Paris ? Il est jeune, je pense qu'il aura tout le temps d'y aller, tu vois, en Espagne, au Réal. Après, s'il part au Réal, il part au Réal. Pour moi, ce n'est plus un tremplin à Paris, ça y est. Paris, ça fait partie des cinq équipes, les meilleures équipes d'Europe. Oh My Goalers, bonjour à tous. Je suis content de voir que vous êtes tous fidèles au rendez-vous pour ces épisodes de Call Interview. Pour ne rater aucun épisode, surtout n'oubliez pas d'actionner la petite notification en vous abonnant à la chaîne. Comme ça, on est sûr qu'on ne se rate pas, on est sûr d'être à l'heure. Et on est sûr de recevoir vos invités comme aujourd'hui avec un des talents français, Marvin Martin. Marvin, comment tu vas ? Ça va, tranquille et toi ? Ça va, ça va, je suis content de te recevoir parce que, en plus, je ne t'ai pas beaucoup entendu dans les médias depuis un petit moment. Donc, j'ai la chance de t'avoir aujourd'hui. Oui, je me fais rare, moi, j'aime pas trop. Bon, Marvin, avant qu'on commence à parler vraiment foot, j'ai deux petites questions pour toi. La première, c'est que quand tu étais à Sochaux avec BootBoot, tu te rappelles, la belle époque ? Oui. Vous aviez une célébration que je n'ai jamais comprise ? Tu sais où vous mettez vos bras comme ça ? Oui, le X, oui. C'était quoi ? En fait, c'était nous, on kiffait la série H. Ah ! Là, tu parles vrai. Ah oui, nous, c'était, voilà, on se tue à ça. Et en fait, tu as vu, à un moment donné, quand ils font check, ils font le X comme ça. Oui, le X. Et après, c'était un truc entre nous, le X, voilà, c'était, quand on marquait, c'était notre célébration. D'accord. C'est un gros mystère qu'on a enlevé déjà, c'est bien. Ah oui, c'est la base. C'est la meilleure série de notre enfance. Si tu dois, si tu dois, si tu es un nom au-dessus de tous dans les joueurs que tu as, soit affrontés, soit qui sont devenus coéquipiers, si tu dois me dire un nom d'attaquant, ce serait qui ? Avec qui j'ai joué ? Avec qui tu as joué ou même contre, tu vois, un attaquant, même si c'est un adversaire. Est-ce qu'il y a un joueur où tu as dit, franchement, de toute ma carrière, lui, il était vraiment chaud ? Je te dirais Karim, Benzema, je pense. Oui, c'est Karim, plus que Zlatan ou autre. Oui, ce n'est pas pareil. Après, Karim, c'est un buteur. Tu le mets dans l'équipe, il joue, il joue pour les autres. Techniquement, pareil, c'est incroyable. Et puis, même avec ce qu'il fait aujourd'hui encore au Real, il ne faut pas oublier, 11 saisons, je crois. Je ne sais pas combien de buts, je ne sais pas combien de passes. Donc, pour moi, c'est plus fort. Il y en a un dont on parle beaucoup en Espagne, c'est Kylian Mbappé. Toi, tu le vois là-bas ou pas ? Après, tu le vois partout, Kylian Mbappé, franchement. Non, mais après, c'est pareil. C'est des trucs qu'on parle, mais c'est exceptionnel ce qu'il fait. C'est exceptionnel. Après, il est parisien. Pourquoi ne pas gagner la Ligue des Champions avec Paris ? Il est jeune. Je pense qu'il aura tout le temps d'y aller en Espagne, au Real, surtout avec les qualités qu'il a. Après, s'il part au Real, il part au Real. C'est les meilleurs clubs du monde. Ça fait partie des meilleurs clubs du monde. Est-ce que, parce que moi, tu vois, quand on parle de Kylian Mbappé, à chaque fois, on parle de l'évolution de carrière normale. Il a fait Monaco, c'est franchir un palier d'aller au PSG. Et dans l'esprit de tout le monde, c'est franchir un palier d'aller au Real Madrid. Mais est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Aujourd'hui, à Paris, ce n'est pas comme si ils avaient une équipe… C'est ça, tu vois. Je ne comprends pas. Ils jouent avec Neymar. Il y a des grands joueurs avec lui. Pour moi, il n'y a plus de la saillère. Il n'y a plus de tremplin à faire. Au niveau club et tout, bien sûr que le Real, c'est… Oui, bien sûr. Comme tu as dit, c'est le meilleur club du monde. Mais après, là, au jour d'aujourd'hui, Paris, ils sont en gare. Ils ont battu le Bayern qui n'avait pas perdu je ne sais pas combien de matchs chez eux. Tu vois, pour moi, ce n'est plus un tremplin à Paris. Ça y est, ça fait partie des cinq équipes, les meilleures équipes d'Europe. Donc, pour toi, il ne fait pas forcément un pas en avance s'il signe dans le Real Madrid d'aujourd'hui ? Non, pour moi, non. Pour moi, il est bien à Paris. Après, je ne sais pas. Tu as vu, ça, c'est des trucs personnels. Oui, c'est des couleurs. Au LOSC, toi, quand tu y étais, c'était Niyama qui était dans les buts. Oui. C'est fort. Incroyable. Franchement, laisse tomber. Et puis, un bosseur de ouf. Un travailleur, même sur le terrain, à l'entraînement. En plein match, on faisait des matchs. Et quand la balle allait loin, il se mettait par terre, il faisait des abdos. Ah oui ? Mais un truc de ouf. Un truc de ouf. Un travailleur de fou. Et un bon gars, pourtant, il a l'air tout gentil. Une crème. Toujours le sourire. Toujours en train de rigoler. C'est franchement un top. Et puis, comme je te dis, un top joueur, un travailleur de ouf. En ce moment, il y a Mike Mignon qui est là-bas. Oui. Mon frérot, ça. Pourtant, en termes de qualité, c'est comment ? C'est semblable ? C'est plus fort ? Moi, c'est le meilleur. Ah oui ? C'est le meilleur. Honnêtement. Combien de clean sheets il a fait, là ? Oui, il est chaud. Personne n'en parle. Oui. Tu vois, c'est ça. Après, je ne veux pas dire Navas. Attention, Navas, respect total. Voilà. Mais je trouve qu'on ne parle pas assez. Mike, laisse tomber. C'est même jouer au pied. Il est trop fort. Et aujourd'hui, je pense que les gardiens, c'est important pour eux aussi, de jouer au pied. Parce qu'on a beaucoup évolué sur ça. Oui. Mais surtout, Mike, je te jure, tu le mets dans une équipe à 11, il joue tous les jours. Non, c'est arrivé, c'est arrivé. Je te jure. Et tu vois, peut-être que c'est une impression. Après, moi, je ne lis pas tout et tout. Mais j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez de lui, tu vois. Tu vois, moi, je suis fan. J'aime beaucoup le PSG, mais je suis un fan de Tottenham. Oui. À Tottenham, on en parle pas mal. Ah oui ? Oui, dans l'idée de remplacer Lloris et tout. Et en Angleterre, il a une belle cote. Mais toi, tu penses que c'est le genre de gardien qui peut briller là-bas ? Ou que c'est plus un jeu style Espagne ? Honnêtement, tu peux le mettre, oui, même en Espagne, bien sûr. Pour toi, c'est le meilleur gardien français en ce moment ? Honnêtement, oui. Pour moi, oui. Oui, c'est au-dessus de Lloris, c'est dans la forme actuelle, je ne sais pas. Oui, Lloris, c'est du lourd. Oui, Lloris, c'est costaud. Mais aujourd'hui, pour moi, Mike, pour moi, c'est le numéro un. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'était l'inauguration du Five de Benzia. Oui. On était là-bas avec Ornay Gould. Et toi, tu étais là-haut. Et les joueurs, ils faisaient des allers-retours. Tu sais, il y avait des espèces de salons, des petites loges un petit peu là-haut. Et les joueurs, ils faisaient des allers-retours. Et toi, tu n'es jamais descendu. On espérait t'avoir un peu en interview ou quoi. Et tu n'es jamais descendu. Et au loin, on a vu qu'il y avait une chicha là-haut. C'est pour ça que tu étais là-haut ou quoi ? Non, même pas, même pas. Non, même pas. On était là-haut, on rigolait. Parce qu'il y avait des pattes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Après, tu m'aurais dit, je serais descendu. Tu me dis, je descends normal, tu vois. Benzia, tu as encore des contacts ? Oui, bien sûr. Bien sûr, je lui ai écrit de temps en temps, surtout après son accident. Et puis voilà. Ça va, il va bien ? Ça va, oui, bien sûr, ça va. Il a repris les matchs. Je pense que pour lui, c'était super important. Voilà, après, c'est sûr que ce qui lui est arrivé, c'est compliqué. Mais bon, quand je vais parler avec lui, c'est quelqu'un de très fort. Et je pense que ce qu'il voulait le plus, c'était de rejouer au foot. Et c'est ce qu'il fait. Donc voilà, après, c'est comme ça, on ne peut rien faire. C'est la vie, malheureusement. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, je suis très content pour lui parce qu'il a retrouvé les terrains et c'était le plus important. On va parler de la belle, belle, belle période où tu as surfé un peu. L'équipe de France. Quand je te dis l'équipe de France déjà, toi, tu ressens quoi ? Tu ressens de la fierté ? Tu ressens des bons souvenirs ? C'est quoi ? Que de la fierté ? Très bons souvenirs, bien sûr. Mais c'est de la fierté. De la fierté pour tout le monde, pour la famille, pour tout le monde. Et puis pour moi, parce que c'est l'aboutissement, on va dire, de toutes ces années de travail, de tout ce que j'ai fait. Voilà, c'était vraiment l'aboutissement de tout ça. Donc très content, très fier. Et puis des souvenirs magnifiques. Mais pour toi, en fait, c'est un peu particulier. Il y a tout qui se passe très vite. Parce qu'à l'époque, tu es à Sochaux. Quand tu commences avec l'équipe de France, tu es à Sochaux. Et ta première sélection, c'est contre l'Ukraine, non ? Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est contre l'Ukraine. Là, j'ai regardé un gros résumé détaillé du match pour me rappeler un petit peu les événements. Et comment dire ? Le match, il est un peu compliqué. Vous êtes même mené, je crois. Vous êtes mené à l'Ukraine. Deux-un, je crois. C'est Kevin qui marque un méro. Oui, c'est ça. Un but de fou, même. Et en parlant de but de fou, derrière toi, tu en mets un. Pas mal du tout. Tu as frappes de loin. Oui, c'est ça. Pleine confiance, la confiance. Oui, ça se passe super bien avec Sochaux. Je finis meilleur passeur. L'équipe de France, ça se passe super bien. Je ne me retrouve qu'avec des grands joueurs, des stars. La confiance, le coach qui me fait une confiance. Il me dit, tu fais ce que tu veux sur le terrain. Tu vas où tu veux. Il ne m'a jamais pris la tête. Ça se passait super bien en dehors et sur le terrain avec l'équipe de France. J'avais tout pour être bien, tout pour être en pleine confiance. Ça s'est vu. C'est très rare que je marque des buts et que je frappe de loin comme ça. C'est clair. C'est vrai qu'en plus, toute la semaine, le coach me disait, prends ta chance, frappe, frappe, frappe. Et à l'entraînement, je mettais des frappes. Et là, c'est un caractère. Franchement, elle est belle. Je vous invite, tous ceux qui regardent la vidéo, je vous invite à aller voir. Parce que franchement, c'est une belle frappe de loin et il y a une belle distance. Mais comment ça se passe, toi, ta convocation avec les bleus ? Est-ce que tu es contacté avant pour qu'on te dise d'avertir ? Tu la prends à la télé directement ? Oui. En fait, il y a une fois, la fois d'avant, les journalistes, ils viennent, on était tout chez Riyad et on regardait la liste. Je pensais que j'allais être appelé. Et au final, je ne suis pas appelé. Parce que quand j'ai vu les journalistes et tout, je me suis dit, oui, peut-être c'est un signe et tout. Donc, je ne suis pas appelé. Je me suis dit, oui. Après, le coach, il avait dit un beau message sur moi. Donc, ça m'avait donné encore plus de confiance et envie de continuer. Et la deuxième fois, on avait un repas avec toute l'équipe. Ça faisait une espèce de brasserie avec un bar. Et on était dans le bar en train de regarder la liste. Et j'étais dedans. Mais tu ressens quoi, c'est ça ? C'est de la pression ? C'est de l'excitation ? Oui, il y a tout qui se mélange. Franchement, déjà, tes téléphones, ils sonnent de ouf. Et tu as tout. Tu as tout. Tu as la fierté. Tu es content. En même temps, tu te dis, voilà, ça va, tu rentres dans un autre monde. Après, tu arrives là-bas. Voilà. Après, moi, je connaissais pas mal de joueurs. Parce qu'il y en a avec qui j'étais en espoir, tout ça. Après, je connaissais très bien Jérémy Menez aussi, qui était avec moi à Socho. qui m'a beaucoup aidé. Donc, voilà. Après, tu es aidé comme ça. Mais c'est vrai que c'est… Et puis après, la plupart, c'est des super mecs. Enfin, tous, même avec le groupe, le staff et tout. Donc, voilà. Bah, justement, parce que… Tu vois, en France, on a… J'en ai parlé un petit peu dans les épisodes précédents. J'en ai parlé avec Bakary Sagna, avec Gaël Clichy et tout. Il y avait pas mal de mauvaises presses autour des joueurs qui étaient là quand toi, tu es arrivé. Tu sais, Karim Benzema, il était suivi de près. Mais lui encore, il avait été encore épargné à l'époque. Mais il y avait les Jérémy Menez, les Franck Ribéry, les Samir Nasri, tout ça. C'était quoi le rapport qu'ils avaient par rapport à tout ça ? Les critiques et tout ça, les saoulaient ? Et ça leur passait au-dessus ? C'était comment ? Non, franchement, on ne parlait pas de ça. Parce que ce que tu veux faire, c'est comme ça. Et puis des fois, c'est vrai que c'était des critiques pour des critiques. Il faut être honnête. Une fois, Jérémy, ils ont dit, ils ont reproché qu'ils ne rigolaient pas assez. Enfin, des trucs, voilà. Tu ne calcules pas ça, tu ne peux pas si tu t'arrêtes sur ça. Mais nous, on n'en parlait jamais. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, ici, ça, voilà. C'est comme ça. Après, ça fait partie du métier. Mais c'est vrai que des fois, c'était un peu gratuit. Et l'ambiance dedans, elle est bien ? L'accueil, tu es bien accueilli ? Moi, en tout cas, je me suis régalé, j'ai kiffé. Je ne suis tombé que sur des bons mecs. On m'a mis à l'aise. Il y en a que je connaissais avant. Et puis même, voilà, Karim, Franck, tout ça, c'est des mecs, c'est super simple et tout. Ils ne te mettent à l'aise direct. Oui. Et quand tu me parlais tout à l'heure, on parlait un peu de la pression, l'excitation, ou le fait de se dire, tu sais, j'arrive dans un truc vraiment, vraiment haut, c'est le top, top niveau. Quand tu débarques à l'entraînement, que tu vois la qualité et tout, tu te dis quoi ? Tu te dis, c'est vraiment chaud, il va falloir s'adapter ? Ou tu te dis, c'est bon, je suis dans mon élément et ça va rouler ? Tu te dis, il faut être au niveau, c'est tout. Si on t'appelle, il faut montrer que tu es au niveau. Donc, tu n'as pas le choix, dès le premier entraînement, il ne faut pas être, entre guillemets, il faut être impressionné quand tu arrives, bonjour, tout ça, mais après, sur le terrain, il faut se lâcher et il faut enlever, voilà, il faut enlever toute la pression. C'est comme ça, il faut se mettre au niveau direct parce que c'est le très, très haut niveau, c'est le plus haut niveau et tu n'as pas le droit, entre guillemets, de te tromper. Et moi, une fois que j'avais été, je voulais toujours y retourner parce que j'avais vraiment, voilà, l'envie, j'ai vraiment kiffé étant une équipe de France. Il y a un joueur en particulier, quand tu fais tes premiers jours ou même, parce que je crois qu'au final, tu as une quinzaine de sélections, il y a un joueur en particulier qui te marque ou pas du tout ? Tu sais, il te marque un peu tous. Quand tu arrives là, moi, j'ai kiffé Abu Dhabi, tu vois, c'est un joueur, franchement, que je trouvais super fort avec énormément de qualité. Après, tu imagines, tu as Ribéry, tu as Benzema, c'est des top joueurs, c'est des stars. Mais moi, Abu Dhabi, j'ai vraiment kiffé parce que voilà, en plus, c'est un milieu, c'est vraiment un top joueur. Il y a, c'est Bakary Sanya qui m'avait dit la même chose. Il m'avait dit que lui, à Arsenal, il avait vraiment kiffé Bakary, Abu. Et il me disait qu'il était hyper frustré de voir que sa carrière n'est pas autant marché que son talent le disait, tu vois. Bien sûr. Et toi, c'est quoi quand tu me dis que c'est Diaby qui t'a marqué ? C'est quoi qui t'a marqué ? C'est sa qualité physique ? C'est sa qualité technique ? C'est quoi ? Technique, technique, physique. En fait, c'était un joueur complet. Il savait défendre, il savait attaquer. Techniquement, c'était l'un des meilleurs. Honnêtement, il avait tout. Il avait toutes les qualités. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment aimé et qu'il fait jouer avec lui. Il sortait toujours des situations. On a l'impression qu'il ne perdait pas jamais le ballon. Pour moi, c'était un joueur complet. Et dans la vie, c'était un bon gars ? C'était un mec simple ? Ouais, super gentil. Grave. Grave, ouais. Franchement, super gentil posé. Toi, on fait ta première sélection. On a parlé du but. Je crois que tu en mets deux, d'ailleurs. Il y a un beau caviar de Benzema sur ton deuxième. Quand tu sors de ta première sélection, avant de parler de la presse, avant de parler de tous les gros titres qu'il y a eu sur toi, toi, tu te sens comment ? Après les deux buts ? Après la première sélection à la fin du match. En fait, je ne réalise pas tout de suite. J'ai une interview où je me suis fait tailler parce que je disais, voilà, je ne sais pas combien de fois. Parce qu'en fait, tu ne réalises pas tout de suite. Tu es sur un nuage, tu vois. C'est incroyable. C'est pour une première sélection, tout ça. C'est un truc de ouf. Et tout le monde m'attendait dans le vestiaire pour me féliciter. C'était vraiment top. C'est exceptionnel comme sensation. Et après, par contre, quand tu rentres à l'hôtel et tout, c'est là que tu te rends compte, voilà, les médias et puis les téléphones et tout. C'est incroyable. Mais c'est vrai qu'au début, tu es un peu perdu. Et le coach, il te dit quoi ? Le coach, il te parle un petit peu ou pas ? Non, il me félicite. Il me félicite, mais il me dit qu'en gros, le plus dur, il est derrière. Enfin, il arrive. Il est à venir, ouais. Le plus dur, il arrive parce que maintenant, il faut pratiquement faire ça à tous les matchs. C'est vrai que j'avais mis la barreau d'entrée. Donc, pour ceux qui me connaissaient et qui connaissaient le foot, ils savaient que je n'étais pas forcément un buteur, tout ça. Mais ceux qui ne connaissent pas, ils regardent l'équipe de France, ils disent, ça y est, le mec, il va faire tout le temps, tout ça. Donc, c'était ça aussi qui était un peu plus difficile pour les matchs d'après parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. Et ça, ça joue dans la tête ? Parce que là, tu me parles un peu de la presse. Pour rappeler un petit peu à tout le monde, la presse t'appelle nouveau Zidane. Il y a tout un truc qui est fait autour. C'est lourd à porter ou tu passes au-dessus ? En fait, c'est pas lourd. C'est que moi, Zidane, c'est mon modèle. Enfin, c'est quelqu'un que j'étais fan de lui. Donc, quand on compare à lui, les comparaisons, il faut arrêter. Ça sert à rien, t'es des Messi, il n'y en aura qu'un, Zidane, il n'y en aura qu'un. Dès que t'as un joueur qui joue 10, qui est un peu technique, ils vont te dire, c'est le futur Zidane. Mais Zidane, il n'y en aura qu'un. Voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est Mbappé. Aujourd'hui, demain, ce sera un autre. C'est comme ça. En fait, après, je me suis tout de suite mis dans mon truc pour ne pas m'enflammer, pour me dire, calme-toi, tout ça. Parce que tu peux t'enflammer. Comparer à Zidane. Et c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué. Mais moi, sur ça, non, je pense que je l'ai bien géré, parce que je ne voulais pas me prendre la tête avec ça. On va parler des terrains, on va parler un petit peu de ton actualité. Dans ce moment, tu es à Chambly, c'est ça ? Oui, exactement. Comment ça se passe là-bas ? C'est un petit club familial un petit peu, ça te correspond bien, non ? Oui, exactement. Avec un bon groupe, pas trop de prise de tête, tout ça. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment. Avec les résultats, après, le Covid qui nous a fait un peu de mal, puisqu'on a eu un bon cluster dans le club. On était un peu mieux et on a eu cette coupure avec 20K, je crois, 18K ou 20K. Ah oui ? Oui, donc un peu compliqué. Donc voilà, c'est dur à gérer, parce qu'entre les positifs, les négatifs, on peut s'entraîner, on ne peut pas s'entraîner. Et puis l'après-Covid, il est dur aussi par rapport aux symptômes. Si tu en as eu, tu n'en as pas eu. Enfin, c'est tout un truc un peu spécial, mais bon. Et toi, personnellement, tu vois quoi ? Ton contrat, il s'étend à plus loin que la fin de saison ou pas ? Non, moi, à la fin de saison, là, je suis en fin de contrat. Et l'idée, tu es déjà un peu projeté sur… Je ne sais pas, on ne sait pas. Surtout avec la période, là, actuellement, c'est compliqué. Mais moi, j'aimerais continuer, honnêtement. À l'entraînement, je me sens super bien, tout ça. Et puis, j'ai l'envie, j'ai toujours l'envie. Maintenant, il faut avoir les propositions. Il faut avoir la chance, voilà, que quelqu'un ait envie de toi. Donc, je vais voir, je vais attendre. On va voir, on va voir comment ça se passe. Marvin, merci. Merci à toi. Merci pour ton temps. Merci pour ton honnêteté. Parce que dans le foot, ce n'est pas si commun d'avouer certaines choses. Donc, merci beaucoup. Au MyGauler, j'espère que vous avez passé un bon moment comme moi en compagnie de Marvin. On te souhaite le meilleur pour la fin de saison à Chambly. On espère te retrouver soit à Chambly, soit dans un autre beau club français la saison prochaine. La santé surtout. Et après, un club, n'importe, ce n'est pas grave. N'importe. Du moment que tu joues au foot, ça va. Du moment que je joue au foot, il n'y a pas de souci. Ça marche. Et bien, nous, du moment que tu joues, on est contents. Et du moment qu'il y a du foot, on est là. C'est gentil. Au MyGauler, se mettez attention à vous. Kiffez le foot. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview. Ciao. Ciao.